on a vu dans une précédente vidéo on a vu comment il était possible d'utiliser deux batteries de tension égale mais de capacité différente on a vu toutes les possibilités maintenant on va faire l'inverse puisque cette vidéo a suscité beaucoup de questions est ce que l'on peut faire l'inverse c'est à dire charger avec un seul chargeur plusieurs batteries c'est le but de la vidéo c'est on va voir ce qui se passe allez c'est parti allez bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ouais ça classe j'ai le logo unique ah ouais c'est un objet très rare j'ai réussi à l'obtenir grâce à vous grâce à la chaîne youtube le logo youtube c'est quand même pas mal de la varie alors c'est pour moi c'est vraiment une reconnaissance de youtube de m'avoir envoyé ce produit bon bref c'est pas le sujet de la vidéo le sujet de la vidéo c'est la continuité de la vidéo précédente puisque la vidéo précédente on a vu quoi eh bien on a vu comment il était possible d'utiliser deux batteries de tension égale mais de capacité différente est ce qui a suscité beaucoup de questions beaucoup de commentaires à cause des proutes entre guillemets il n'y en aura pas dans cette vidéo j'ai faire attention de bien parler de 12,42 ampères heures je vais bien rajouter à chaque fois les ampères heures pour éviter de mettre des proutes pour corriger parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier de dire ampères heures ou à terre je m'en excuse c'est une malformation de ma part je sais quoi je parle donc du coup j'oublie de mettre heures c'est vrai que c'est plus long 12 ampères heures vous le savez on parle de ça bon l'idée de la vidéo c'est de vous montrer comment il est possible de faire la verre c'est à dire de charger maintenant avec un seul chargeur plusieurs batteries et oui ça on l'a pas vu on va le voir maintenant voir ce qui se passe quand on charge des batteries qui ont qui ont exactement la même tension attention il faut bien rester dans ce cadre là même tension mais capacité différente et charge pas égale on va voir ce qui se passe quand on branche avec les deux petits appareils comme d'habitude pour voir un peu bah allez on passe à l'établi alors si on passe à l'établi on voit quoi on voit pas grand chose on voit comme la dernière fois on voit la fameuse batterie toujours la même toujours la 12,42 ampères heures 447,44 watts heures ici on a les deux boîtiers magiques vous connaissez comment ils fonctionnent comment on les utilise vous l'avez vu ici on a une petite batterie 7,5 ampères heures et ici on a notre boîtier qui va permettre de modifier la tension du chargeur qui est ici qui est à 58 volts et qui va donc transformer en 42 volts 2,2 pour faire la manoeuvre là on voit déjà si on regarde les boîtiers on voit qu'on a deux batteries donc on a la batterie de 7,5 ampères heures qui est branchée plus la 12,42 ampères heures qui est branchée également et on voit que les deux ne sont pas à la même tension on a celle ci donc qui est à 38,1 volts et on a la petite qui est à 36,3 et bien on va voir quand on branche l'alimentation on va voir ce qui se passe allez parti alors donc si on branche les boîtiers donc on va les brancher directement les deux sur l'alimentation donc ici on a rangé on a réglé 42 volts 2 c'est marqué ici c'est marqué 42 volts 2 en bas alors j'appuie sur le bouton et on voit qu'est ce qui se passe du coup on voit qu'il se passe que ben la batterie qui était à la base en tension supérieure prend moins de courant que la batterie qui est avec un courant moins élevé puisque je vous le rappelle si on arrête ici la charge je vais débrancher ici hop hop voilà et on voit toujours qu'on a bien donc la 12,42 ampères heures qui est à 38 volts et la 7,5 qui est à 36 volts 5 donc on a bien vu que quand on va mettre en charge et bien il y a une différence puisque on charge plus vite celle qui est plus la tension plus basse que celle qui a la tension la plus hausse qui est tout à fait logique ici on a réglé j'ai réglé ici j'ai réglé 2 ampères on pourrait très bien envisager de mettre admettons voilà admettons qu'on mettrait ici 3 ampères voilà on voit tout de suite que du coup ça ça augmente on charge les 3 ampères quasiment sur la petite batterie puisque c'est elle qui est la plus basse en tension pour qu'elle rattrape son équilibre et au moment où elle aura attrapé son équilibre on pourra renvoyer du courant dans la batterie qui est attention à 38 volts on le voit alors ce sont des batteries évidemment pour l'instant toutes les deux sur le test ce sont des batteries à port commun on charge et on décharge par le même port j'ai un commentaire sur le sujet qui me dit qu'il ya il ya une personne qui a un abonné qui charge sa batterie pour séparer par le port de charge bon par le port de décharge pardon je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée puisque pour moi un port un port un pms port séparé porte son nom c'est à dire qu'on charge par un port spécifique et on décharge par un autre port renvoyer du courant dans le port de décharge alors qu'il ya un port de charge je reste pas convaincu du tout que ce soit bon pour le bms je veux faire des vérifications et je ferai une vidéo sur le sujet pour vous confirmer si c'est une idée qui est à garder ou à laisser tomber voyez on voit que tout le courant les 3 ampères vont voir la petite batterie par contre si je vais ici dans dans le courant et que je vais ici du coup baisser la tension baisser la courant de charge et ben du coup c'est plus la même histoire si on baisse le courant et bien le courant se divise différemment en fonction de l'intensité de courant vous allez envoyer dans les batteries donc je confirme que il n'y a pas de problème vous pouvez très bien envisager de recharger plusieurs batteries avec un même chargeur si c'est tenté que les batteries ont la même tension même s'ils n'ont pas la même capacité voyez comme quoi eh bien ça va fonctionner sans aucun problème alors je pourrais pas vous montrer avec la procédure avec des bms port séparés j'en ai qu'une ici là on a bien ici un port séparés et un port de décharge malheureusement je n'en ai qu'une donc je peux pas faire la démonstration mais ça reste exactement le même principe si vous mettez ici les deux chargeurs sur les deux batteries qui ont des ports séparés il vous envoie du courant forcément même s'ils n'ont pas la même capacité s'ils ont évidemment la même tension mais s'ils ne sont pas chargés la même hauteur eh bien il y aura un échange qui se fera tranquillement et le courant ira vers la plus faible pour qu'elle rattrape l'autre donc voyez que c'est aucun problème vous pouvez absolument recharger plusieurs batteries avec un même chargeur et avant quand on regarde le courant qu'on a injecté dans les batteries on voit bien que bien d'un côté sur la 7,5 ampères heure on a injecté oui ou à terre oui ou à terre 42 et de l'autre côté 2,90 ou à terre uniquement si on regarde ici on aimait en ampères tous les deux on voit que bien on a mis 0,22 ampères heure d'un côté et 0,07 ampères heure de l'autre ça va prendre du temps mais tout doucement à cette rapidité là évidemment sur avec un courant de 1 ampères ici virgule 1 ça va pas aller loin il faudrait au moins envoyer j'ai mis un homme de deux voilà si je mets ici deux ampères alors oui c'est ce qui est curieux c'est que j'envoie deux ampères ici et que là j'ai deux ampères 20 et 0,27 ampères sur je sais pas comment il fait pour envoyer on y a peut-être à une différence de d'étalonnage entre les entre les boîtiers mais ceci dit cela fonctionne les on voit les tensions qui qui vont se rapprocher on a 37,7 d'un côté 37,9 de l'autre pour 7,45 watts et l'autre côté on est à 80,29 watts donc évidemment la batterie la petite batterie ici de 7 ampères et 2 ampères heure voilà j'y suis arrivé sans mettre d'erreur cette fois ci j'ai bien parlé je suis pas trompé dans les ampères heure et les water j'espère que ce sera apprécié par tout le monde alors j'ai rééquilibré hors caméra les deux batteries à 38 volts pour voir comment ça se passe histoire de de conclure la vidéo voilà et là on voit que du coup il se passe la verse on envoie plus de courant dans la 12,42 ampère heure que dans la 7,5 ampère heure ce qui me paraît logique puisque la capacité de 12,42 ampère heure étant plus grande il envoie forcément plus de courant dedans pour garder un équilibre parfait au niveau de la tension on est à 38,4 volts des deux côtés et on a une charge qui est différente ce qui est tout à fait normal ce qui veut dire au final que les deux batteries seront totalement chargées en même temps au même moment puisque c'est l'objectif c'est c'est la loi du courant et il circule en fonction de la place qu'il y a dans les batteries c'est comme si c'était un peu on pourrait comparer ça à des liquides à les petites cellules et quand elles sont pleines ça s'arrête c'est le même cas les bms pour leur travail tout le monde s'équilibre au mieux voilà donc voilà là on est vraiment à l' équilibre on voit que ça se charge vraiment très bien alors évidemment pour le coup puisque maintenant on voit que on voit que la charge est équilibrée 1,2 ampère dans une et 0,65 ampère dans l'autre on peut facilement ici aller dans les paramètres et augmenter le courant de charge puisque en fait on peut facilement passer par exemple à 3 ampères et du coup ben en passant à 3 ampères puisqu'on est en courant variable sur avec le module et ben c'est très bien on a un ampère dans une 1,82 dans l'autre on pourrait même encore envoyer un peu plus si c'est 2 ampères 12 on a droit à 5 ampères bon on va essayer de pousser un peu on va voir ce que ça donne donc on va remettre ici hop voilà on est ici à 3 ampères on va mettre 4 voilà 4 ampères donc j'envoie 4 ampères avec le chargeur et en fait j'en ai que 1,45 dans une et 2,38 dans l'autre alors voyez comme quoi on peut vraiment envoyer beaucoup de puissance ici on est toujours à 2,82 donc on peut encore monter allez on n'a pas peur on est ici on va monter donc on est à 4 on va monter à 5 voilà on vérifie que ici on est toujours dans les tours on est à 3,53 dans le droit à 5 on est bien et ici du coup eh bien ici on est à 1,70 d'un côté et 3,5 dans l'autre donc ça va beaucoup mieux ça va beaucoup plus vite et pourtant on envoie on envoie 5 ampères voilà on voyait comme quoi l'avantage aussi d'avoir le boîtier de macaventure qui permet d'utiliser n'importe quel chargeur pour envoyer une tension dans une batterie l'instant T évidemment le chargeur qui soit ici soit supérieur évidemment là on est en 58,4 je descends ici avec celui-ci en 42,2 et en 5 ampères alors là tout va bien quoi donc si vous avez des vieux chargeurs il vous faut ce fameux boîtier qui va vous permettre de jusqu'à 15 ampères de pouvoir travailler et recharger vos batteries plus vite et surtout recharger plusieurs à la fois en envoyant du courant supérieur voilà comme ça c'est fait vous êtes informés voilà donc la charge s'est arrêtée les deux batteries en même temps 42 volts tous les deux mais on voit que la quantité de courant n'est pas la même dans les deux puisque les deux n'ont pas la même capacité on a mis 4,39 ampères heure d'un côté et 2,62 ampères heure de l'autre alors je sais pas pourquoi mais les boîtiers c'est pourtant les mêmes mais il y a 2h12 d'un côté et 2h10 de l'autre il y a 2 minutes d'écart donc les compteurs les compteurs horaires visiblement des boîtiers sont pas vraiment au point donc sont pas vraiment précis puisqu'il y a quand même un petit décalage le chargeur ici le chargeur d'origine est bien passé au vert donc vous voyez les deux batteries sont pleines à un moment ici on doit avoir 100% voilà on est à 100% et sur celle-ci il n'y a pas de contrôleur donc on ne peut pas le voir bon alors c'était la fin du coup de ce test alors cette vidéo elle était nécessaire puisqu'elle fait la continuité de celle qui précède puisqu'on parlait de la décharge des deux batteries de capacités différentes de tension égale là on parle de la charge évidemment c'est un vrai réel point important si vous avez par exemple un gros chargeur par exemple nous pour notre voyage on va partir avec des chargeurs de 15 ampères dans les sacoches évidemment 15 ampères c'est des charges rapides sur des batteries de 42 volts mais par exemple le soir si on veut faire une charge lente pour justement avoir le temps de charger on va mettre qu'un chargeur sur les deux batteries et du coup on va diviser le courant dans les deux batteries puisqu'on aura 7,5 ampères à peu près à l'équilibre dans chaque batterie ce qui permet d'avoir une charge un peu moins intense dans certains cas ça peut être intéressant de le faire sur nos vélos c'est des batteries que j'ai créé vous avez vu la vidéo je vous l'ai mis en ligne je vais vous mettre le lien comme d'habitude en haut à droite de l'écran ça vous permettra de voir cette vidéo c'est des grosses batteries qui sont capables de supporter des grosses capacités de charge mais si on a le temps on peut faire des charges lentes pour disons équilibrer tranquillement les batteries ce qui n'est pas forcément nécessaire mais qui peut des fois être intéressant de savoir que c'est faisable si vous avez un gros chargeur vous pouvez charger plusieurs batteries plusieurs petites batteries du coup le courant va se diviser ça peut être voilà ça peut être une idée peut-être un truc que vous ne saviez pas que vous n'aviez jamais entendu parler maintenant vous le savez vous êtes informé vous savez que vous pouvez charger alors attention n'envoyez pas non plus trop d'ampères dans une batterie qui n'est pas conçue pour le faire c'est complexe comment étalonner un chargeur par rapport à une batterie c'est très très complexe on en a déjà parlé sur cette chaîne je pense que je reviendrai encore une fois sur le sujet parce que depuis le temps j'ai quand même un peu grandi et donc j'ai découvert des choses et vous allez voir que quand on va parler du sujet vous allez vite comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas faire sinon vous allez pouvoir les possibilités d'endommager les cellules et pourquoi pas même le bms on en parlera ce sera un autre sujet voilà j'espère que tout est clair pour vous au moins pour cette vidéo qui est explicative je pense que là c'est simple vous avez compris alors comme d'habitude partagez là au plus grand nombre que tout le monde en profite c'est le but d'une chaîne youtube on en a déjà parlé ceci dit je pense que je vous ai tout dit ne partez pas tout de suite à la fin de la vidéo je vous mets comme d'habitude de petites miniatures cliquer sur l'une d'entre elles pour continuer l'aventure avec moi vous savez que ça me fait plaisir mettre un like vous abonner activer les notifications c'était toujours la même histoire toujours pareil merci d'être là merci d'être resté jusqu'à la fin et puis je vous dis comme d'habitude d'où pour vous Sous-titrage ST' 501